Musique 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 problématique. Avant de soulever problématique ça, dans le sujet ça, ma prélis pour nous l'article fondamental. C'est-à-dire que dans la question de la hiérarchie de norme, pour les gens qui n'ont pas de la hiérarchie de norme, c'est-à-dire que notre système juridique en Haïti, notre campus juridique en Haïti, n'a pas de même valeur juridique. C'est-à-dire que lorsque l'on n'a pas de même valeur juridique, il y a hiérarchie et les gens qui vivent avec la question de la hiérarchie, c'est-à-dire que l'on n'a pas de même valeur juridique, c'est-à-dire que l'on n'a pas de même valeur juridique, pour éviter une série de problèmes dans la question du système juridique, ils vivent avec la question de la hiérarchie. Pour qui raison? Parce que la valeur constitutionnelle l'article de la pour nous est fondamental parce que la hiérarchie n'a pas de même valeur juridique. Non, la constitution du pays, c'est l'île qui doit mettre et tout reste norme, que ce soit accord, que ce soit traité, que ce soit les lois de la République, que ce soit décret ou bien loi électorale, ils ont doué en conformité avec la constitution du pays. C'est-à-dire la question qui posait fondamentalement, c'est la question de la légalité constitutionnelle. c'est-à-dire ou la constitutionnalité de yon loi. Et yon instance normalement que constitution prévoit pour statuer sous bagasse le plus souvent, si t'as un problème par rapport avec la constitution, c'est ça ou les conseils constitutionnels. Mais malheureusement, nous ne pouvons jamais arriver à mettre l'institution en place en Haïti pour des raisons de crise qui fait que nous ne pouvons jamais mettre l'institution qui est accentuée sous question constitutionnalité en série de hack que les institutions politiques apprennent à aller dans le pays d'Haïti, c'est-à-dire l'exécutif, le législatif apprend et même le judicieux en Haïti. Maintenant, pour nous comprenons bien la question, ça, c'est fondamental parce que nos sociétés soient construits en état de droit, nos sociétés pour éviter les questions de dictature avec dérive en matière de décret, en matière de régime et parlementaire, par exemple, unitaire avec régime, ça m'est-à-dire pour éviter une dérive autoritaire, normalement, vous doutez mettre l'accent sur la hiérarchie des normes et la séparation des pouvoirs comme deux piliers fondamentales pour mettre en place pour garantir ce qu'on appelle l'établissement de l'état de droit en société et démocratique. Qui fondamentale pour contre ça? Maintenant, la question qui relative avec la question mandat, la question de mandat, Jovenel Maurice, il y a rapport bien entendu avec yon article qui c'est l'article 143 et 134 alinéa 2 de la Constitution. Il y a un article pour nous et à partir de l'infini il y a un article qui a soulevé les problématiques qui sont attachés à elle. Pas plus les articles qui sont les articles qui sont amendés normalement. Le premier article a été dit, il a été dit que l'article 134 alinéa 2 il a dit les élections présidentielles. les élections présidentielles ont lieu le dernier dimanche de novembre de la cinquième année du mandat présidentiel. Faites attention bien pour nous comprendre cette diala. Cette diala est extrêmement fondamentale parce que pour nous comprendre l'esprit des constitutions et des constitutionnalistes qui t'appellent écrit et texte et article ça. Et nous pourrons que l'elle dit les élections présidentielles dans la constitution qui peut croire le change l'élection présidentielle. L'élection présidentielle a lieu le dernier dimanche octobre du séquème année du mandat présidentielle. C'est-à-dire que la constitution n'an atik sa la li bay sa yon échéans élektoral me ki constitutionnel ki gon val ki gon valeur et d'adir ki gon valeur constitutionnel pou éleksyon fête. Et d'adir ke normalman atraver jen constitution d'il ki se lois mer page ou ken degre page ou ken estans an d'an pè yon ki ka pren ki ka fè éleksyon présidentielle ke nan dat sa ou a yon prevy e nan ane ke constitution privoil la atik sa privoil li di ke se denye dimanche lan eleksyon l'ou fèt e nan senkèm ane président ki sou pou voire e ki élu ya c'etadir président ki yon fonksyon nan senkèm ane mandal et senkèm ane ya puske mandal moussye nan senkèm e validi e vitalite institutionnou de façon démocratique pou fonctionneman institutionnou de façon démocratique liguet obligation légale pou af pou fe eleksyon normalement nan dat sa ke constitution bala denye dimanche lan eleksyon du fèt maintenant le problème ki se pose le problème ki se pose par go problème ki pose parce que élection nous prenons en considération c'est l'élection de 2015 élection que michel matteli qui était au pouvoir qui était en fonction t'as supposé fait normalement élection 2015 michel matteli parce que 2015 pour l'entraînement 2016 février 2016 février 2016 normalement michel matteli t'as supposé passer mandali passer pouvoir fait passer son pouvoir avec jovenel Moïse normalement en 2016 7 février 2016 si normalement pas de crise pas de l'autre constitutionnel comprenne mi oui ça m'a déjà extrêmement important problème ki di c'est que constitution tellement konne ke de possibilité pou échéance sa ke l'bay la pa respecte nèk yo konnen bien yo ka pete kaka ka gen sa oue le contestation nèk ka konteste et scrutin yo ka gen kou elitoral yo konne nèk ki sou pouvoi yo kon pa fa le pi souvan se nèk ki vicieux yon kontrol kon SEP gen mangou ki fete gen fraud gen sa wele irregularite gen kontestation ka fete constitution l'esprit de constitutionnalisme ki ta prefléchis sou constitution sou atik sa nèk yo kreye yon provision yo fe provision o ka ou ta genye sa yon krise ki ta endomaje pou échéance sa pa respecte e tande saldi le président élu entre en fonction le 7 février suivant la date de son élection ti parti ça le le président élu entre en fonction le 7 février c'est à dire le 7 février normalement c'est en date que constitution prévue pour l'entrée en fonction attention yon grande différence date sa prévue 7 février c'est pour l'entrée en fonction mais entrer en fonction de qui du président élu c'est à dire pour président rentrer en fonction il faut que président sa d'abord élu et c'est là tout le problème et pour président sa élu il faut que yon scrutin qui fait c'est à dire yon opération yon processus sélectoral qui débrouche et son scrutin qui fait et scrutin ça lui-même l'effet dont baga yon est validation du scrutin c'est à dire qu'il faut que le scrutin soit validé par le conseil électoral provisoire c'est à dire les neuf membres du conseil provisoire électoral pour yon valider ce scrutin c'est à dire valider pour yon dit que un résultat définitif ce scrutin qui fait là lit yon biblia yon bai lit automatiquement à travers un résultat définitif ça yon dit qui est qui est élu président mais le problème qui se pose ici n'a continué texte après dit qu'on bagaille fondamental texte après dit au cas où le scrutin ne peut avoir le avant le 7 février ouais 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 dimention ouais ouais dimention dimention sa lakai et monsieur n'est qui yon 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 doit faire que et séance constitutionnelle ça qui est à bien pas constitution yon doit pas respecter pour entrer en fonction parce que faut élection fait faut président élu un président élu n'est pas nécessairement un président en fonction parce que avant que 7 février où yon deux présidents avant 7 février où le président élu et vous avez le président en fonction qui fonctionné le 7 février c'est-à-dire en décembre en janvier dans le contexte ça vous avez deux présidents vous avez un président élu qui n'est pas rentré en fonction parce qu'il doit être entré en fonction à partir du 7 février c'est-à-dire qu'il parle assermenté et sous constitution et deuxièmement vous avez un président qui est en fonction mais dans son mandat c'est-à-dire la durée de son mandat qui est de séquant est arrivée à son terme et ça est fondamental pour nous comprendre et yon un problème qui avec Michel Matéli mes chers amis m'invite nous pour moi parce que ça va me dire extrêmement important yon un problème qui pose avec Michel Matéli c'est que non c'est qui yon Michel Matéli yon yon gros problème qui pose c'est-à-dire en 2015 problème qui pose en 2015 c'est que Michel Matéli n'ont décret défini au calendrier qu'il est qu'il a fait élection et dans la date c'est élection c'était août 2015 qu'il a commencé et premier tout présidentiel il a commencé le 25 octobre 2015 et ce tout il a commencé le 27 décembre 2015 mais g'on zènt pral péti g'on zèt pral péti c'est premier tour l'an qui t'e fête le 25 octobre 2015 pral gè contestation l'opposition haïtienne pral contesté li parce que premier tout ça l'a l'a fait président président et Moïse jovenel Moïse t'e paraît normalement kom à la tète li t'e fête à peu près 32 pour cent a pati politik yon monte sou le kreno yon pète kokè yon di ke yon pa d'accord kandida yon di yon pa d'accord avec premier tour contestation fête manifestation pète metnan yon monte yon mette sou place yon komission indépendant yon komission électorale indépendant ki chage pour vérifier ki chage pour vérifier premier premier tour élector premier tour la eh bien komission sa li même sa le fa lèl fin vérifier lgade processus la li wè ke le konklu ke processus la tè antaché de sa roule fraude massive et irrégularité ou kagen irrégularité oui non processus irrégularité men lè on parlait de fraude massive son problème grave li c'est-à-dire l'élection l'élection li antaché c'est-à-dire l'intégrité du processus électoral li antaché de sa roule de fraude et d'irrégularité normalement komission qui sa le fa li sa komission re recommandé annulation premier tour men yon nan pi problem map touche le komission rekommandé pou annulé premier tour eleksyon tadem bien etaz uni union european ki ta finanse eleksyon yon yon pete kok yon di yon pa dakor zem pete ambassade ameriken mandan raje men l'opposition haïtienne manifesté di yon pa dakor eh bien s'entend de yon autorité yon annulé eleksyon le autorité haïtienne yon annulé eleksyon ki te supposé fete premier tou eleksyon ki te vete 27 octobre 2015 nan maintenant deuxième tour qui t'as supposé fete le 27 décembre 2015 à cause de contestation et manifestation faite crise et n'est accusé de régime perche de fraude de malversation de corruption de emprise soit pareil électorale la eh bien sa kpasse yo accusé le coup d'état électorale eh bien sa kpasse yo renvoyé ge yon report ki fete de deuxième tour la t'as supposé fete or puisque ya ya puisque pays a bloqué crise kout zam a tiré nan période pou eleksyon t'as supposé fete deuxième tour yo t'as supposé kém respecté kalandri électorale la avant 7 février opposition tellement intelligent yo kém beret jim nan an kou et pi jisk as ke mandat président jo et mateli rive a terme 7 février me pa oublie éleksyon pa fête 7 février mateli absoti mettenan ki sa pa le pa le vide institutionnel mettenan le sénat de la république à l'époque le parlement ki intelligent me go di pou évite krisa pou évite non pa tombe non krise institutionnel non krise non vide an pia pour institution fonctionnel ne gyo fes sa o relé yon baga ki pad jen fes an de 1946 depi constitucion 1946 nan gyo fes an de dan pia on baga yon relé éleksion indiret le parlement haïtien réuni yon elie jose 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 lem priver ki a lé porté président senat kom président provisoire de la république avek yon yon mandat pou fes éleksion et dure mandat amissio ba amissio a c'est 120 jours c'est adil 4 mois pou fes éleksion amérik 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 l'union europé amérik 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 soujou 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 ménat ki sa ne fes ne fos akor yon mette tato ensemble yon elu le parlement haïtien elu président et sénat qui je mette monsieur comme président provisoire attendez bien comme président provisoire ça veut dire à travers éleksion indirect c'est premier fois depuis 1946 sa fête pour éviter une crise je non akor et je concerté avec tout le secteur de la vie nationale pour ajouter une solution ça c'est c'est à dire les sociétés civiles les partis politiques les candidats les candidats d'accord et puis je venais le privé boum élu président de façon indirecte je venais le privé ils ont mis ces mandats ils ont du droit que vous êtes président ils ont un mandat de 120 jours pour organiser élection attendez bien ça me dire je venais je venais le mot je venais le privé entrer en fonction le 7 février matin l'i février 7 février qui année mes amis je venais le privé entrer en fonction le 7 février 2016 mais on bagaye pour apprendre qu'on est qui le processus électoral là t'est commencé ça sont questions très techniques un droit m'absolu là processus électoral là d'après constitution t'est supposé commencer avec matélie 25 octobre mais puisque des contestations des crises et juridiquement des annulations qui faites de ce premier tour là normalement année électorale là d'après sa constitution prévoire l'i pas compté c'est-à-dire année 2015 l'i pas compté c'est-à-dire que président matélie ou pas compté élection année électorale là avec président matélie parce qu'il y avait ce qu'on appelle annulation du premier tour et pas de deuxième tour qui défaite c'est-à-dire que ce qu'on appelle rupture de l'ordre constitutionnel et puisque rupture de l'ordre constitutionnel c'est-à-dire la constitution du pays est suspendue c'est-à-dire ce qu'on appelle rupture de l'ordre constitutionnel parce qu'il est suspendu par élections faites élu de façon que constitution prévoit dans l'article 134 alinéa 2 puisque il n'y a proviso de constitution alors qui s'est passé s'est que il n'y a rupture de l'ordre constitutionnel et pour aménager ça ça il n'y a avec un accord politique pour accoucher de façon à élection indirecte que par le membre fait il n'y a jovenel Moïse pour éviter crise en dé dans pays il n'y a jovenel privé président provisoire première fois ça il n'y a fait depuis 1946 maintenant le problème qui se pose continue pour nous vous m' li avec texte la dit article 134 la dit au cas où le scrutin ne peut avoir lieu avant le 7 février le constitutionnel parce que il y a anticipé que il y a crise qui est capable d'affecter sa échéance constitutionnelle la il y a qui est au cas où le scrutin faites attention il y a grande différence là je vais vous montrer la différence au cas où le scrutin ne peut avoir lieu avant le 7 février le président élu entre en fonction immédiatement après la validation du scrutin attendez bien ça vous dit là eh monsieur c'est ça c'est ça c'est c'est extrêmement technique le président élu entre en fonction c'est à dire texte là pas avec directement processus électorale là non ça m'appel là il est rapport avec l'entrée en fonction du président élu c'est à dire monsieur les constitutionnalistes dans leur esprit ils ont assumé que élections scrutin validés et puisque tu as une crise qui tu as fait même la crise qui tu as empêché échéance électorale échéance constitutionnelle à respecter pour président qui élu c'est à dire pour que il utilise le président élu c'est à dire que il présuppose que le président élection faite est monsieur élu or élection pas faite par qui élu mais constitutionnaliste n'est pas anticipé si tu as une crise qui a empêché élection faite et si élection est faite à travers une crise tu as une rupture de l'ordre constitutionnel même la rupture de l'ordre constitutionnel et rupture de l'ordre constitutionnel là c'est pour accoucher jose le privé il dit qu'on sa que constitution dit président élu c'est à dire président que jovenel que 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 président que jose l'homme privé dans élection le préfère qui parle élu à savoir jovenel moïse le président élu mais président élu ça c'est pas élu avec michel matéli mais élu avec jovenel privé la entrée en fonction le 7 février après la validation du scrutin attendez bien après la validation du scrutin validation scrutin ça ça voulait dire ça vle dit que scrutin élection élector valide et c'est ça ce texte dit il faut qu'il y ait validation du scrutin c'est-à-dire lè valide si moun qui contestez si acteur politique qui contestez candidat avocat ou contestez le processus électoral automatiquement de toute façon j'on ou estime que il y a des irregularités il y a des fraudes qui fait il y a des coups qui ba il y a la fait effectivement il y a le conseil constitut il y a saisi le tribunal électoral qui lui mène pour faire le comptage et bulletin de vote et puis il y a statué sous question ça d'après décret mars 2015 or le problème qui se pose c'est que pour valider l'élection il faut que le conseil électoral provisoire neuf membres conseils électoraux provisoire signer à l'unanimité pour les résultats définitifs alors il y a deux types de résultats il y a un résultat préliminaire il y a un résultat définitif maintenant qui ça doit le passer les d'autres dit comme ça mais c'est le texte là c'est là c'est pas tout le son bague qui très technique et papa qui fait politisation là non son bague qui technique ou un minimum de culture juridique surtout un droit constitutionnel et un droit public pour maîtriser ça sa sa cap dia la et tende bien oui non non lui dit kosa et son mandat mais cote texte fondamental et c'est là qui va l'expliquer tout problématique la lui dit et son mandat c'est dire le mandat du président élu est sensé avoir commencé mais sa vide mais sa bay tout problème mais ti parti nan texte qui bay tout problème nan la lui dit le et son mandat le mandat c'est à dire le mandat du président élu qui devrait entrer en fonction le 7 février et son mandat est censé avoir commencé le 7 février de l'année de l'élection mais on l'autre mot clé encore le 7 février de l'année de l'élection maintenant la question qu'il faut se poser quelle est donc l'année de l'élection qui a conduit Jovenel Moïse au pouvoir mes problèmes fondamentaux qui posent ces questions ça c'est la question centrale qui pourrait permettre tout le monde de résoudre le problème dans ça quelle est donc l'année électorale de l'élection qui a conduit Jovenel Moïse au pouvoir c'est là m'a l'entrée dans une technicalité texte là à venir élection pas de fête avec Michel Matéli pour qui raison pas parler de l'année de l'élection avec Michel Matéli pour qui raison pas parler de l'année de l'élection avec Michel Matéli sous président Michel Matéli en 2015 pour qui raison pas après l'année 2015 c'est parce que l'année 2015 Michel Matéli était sous pouvoir là ce qu'on appelle annulation de l'élection c'est à dire annulation annulée élection c'est à dire processus annulée et annulation élection ça il y a un pack sous sa constitution il y a accouché sa rupture de l'ordre constitutionnel et c'est le problème c'est à dire que l'année de l'élection l'hpaca 2015 l'hpaca 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 a commencé en 2015 l'année de l'élection c'est 2016 pour lier normalement il m'a prouvé que c'est 2016 lier c'est à dire l'année de l'élection c'est 7 février 2016 avec et Jocelyne Privert c'est à dire l'année 2016 c'est l'année de l'élection parce que c'est l'année de l'élection qui prend accoucher Jovenel Moïse c'est cette année de l'élection de 2016 avec président Proviso qui prend mété qui prend l'élection qui prend accoucher Jovenel Moïse la validation la validation du scrutin de que élection Jovenel Moïse l'élection l'élection normalement scrutin validé le 8 novembre de décembre 2016. Tandem bien samediens. Élection! Et Jovenel Bruy veut organiser élection. Premier tout fait. Na premier tout élection présidentielle-là, Jovenel Moïse fait 56 55% fois. Avedi li passe, parce que li passe a majorité, automatiquement monsieur et conseil électoral proviso la, sa l'fè, li bay sa ou le résultat préliminaire. Li di Jovenel Moïse gen a 55% de voix. Sa se préliminaire laoui. Tandem bien. Sa se résultat préliminaire laoui. Mèpnon! Nè do apretemne ge kontestasyon. A se non préliminaire. Résultat préliminaire. Nè do apretemne ge kontestasyon. Mè gyon ne ki ki viole. Et loa elitoura la. Se des rivaux. Des rivaux qui étaient montés sur radioblog. Des rivaux qui disent, oh oui, bon, porte-parole, phtk, oh oui, Jovenel Moïse président, tout le monde connaît le résultat. C'est-à-dire que, il n'y a pas même pas de résultat. Conseil électoral proviso n'y a pas de résultat. Préliminaire, président définitif. Et puis, monsieur monté sur radio, télévision, et puis je dis, bon, Jovenel Moïse président. Mais c'est violé. En tant que porte-parole est violé. Normalement, loi électoral là et conseil électoral proviso. Mais, écoutez, yon pa ka kite sa gong enjeu sous processus électoral là pour ki raison parce que processus électoral là li coûte en pilkob. Or, Jovenel Privé, blanc yon pas de vle Américain avec Union Européenne pas de vle bay Jovenel Privé l'argent pou l'feu éleksion. Mais si yon était oblige pren 25 million de do là nan kès l'État pou l'organise éleksion. Et c'est la problème. Et ça m'a parlé nous de coup de démocratie. Comment coup de démocratie sa kouté nou chéoui? Maintenant, sak vin passe la, vin gen yon ouraga ki passe, kon yon le 29 décembre 2016, le scruté e validé. Tandé biye a samuel diya la. Pou moun ki toujou ap vo e monté, moun ki toujou ap di bon, écoute, se si se la patati patata. Bon. mardi, le mardi, 3 janvier 2017, tandé biye, le mardi, mè kote, mè kote nèk pé acheté ka yon pal bat pou yon fè koukén. Le mardi, 3 janvier 2017, le conseil éleksual provisoire publia de façon définitive, pibliye de façon kembe dat sa nan tete nou passe ke se dat se dat koukén net pé acheté ka yon pal itilise pou yon ka montré ke se an 2017 pou yon ka montré ke se an 2017 ke l'ané élektore la komensi. Kè son gros piège lié, foun fète attention, la publication du rezultat le mardi 3 janvier 2017 le rezultat le rezultat définitif, c'est le même qui fait que président jovenel élu l'ipocondre en fonction. C'est-à-dire, avec la publication du rezultat signé par les neuf membres du conseil électoral provisoire, le mardi 23 janvier 2017, jovenel Moïse est élu président de la république. Simple. il est élu président de la république le 23 le 3 janvier 2017. Mais, il y a un problème, le 23 janvier 2017, le président jovenel est élu président, mais ce n'est pas l'année de l'élection. 2017 n'est pas l'année de l'élection parce que le scrutin n'a pas eu lieu en 2017. Le scrutin a eu lieu en 2016. c'est-à-dire l'année de l'élection texte-là, belle monsieur. L'année de l'élection c'est 2016 parce que c'est en 2016 que l'année de l'élection a eu lieu pour qui raison. Je vais vous montrer la technicalité qui est dans ça. Président jovenel pas élu. Président jovenel élu légalement. T'as-d'où bien oui, légalement. C'est ce qu'on appelle la validité du scrutin. Elle a dit légalement monsieur élu le mardi 3 janvier 2017. Légalement. Mais de fait constitutionnellement de fait oui, de fait constitutionnellement monsieur élu mandat monsieur commencé et juste critère en fait. Elle a dit en 2016. est-ce que non? Est-ce que non? Est-ce que sa constitution dit? Constitution article 74 l'a dit comme ça? 74 l'a dit comme ça? Et son mandat, c'est-à-dire c'est pas quand si on entre en fonction non, le président, le mandat du président élu est censé avoir commencé le 7 février de l'année de l'élection. ça m'a dit ce qui fait monsieur vice-président qui fait jovenel vice-président l'election en 2016 l'election fête novembre 2016 guess what? D'après constitution mandat jovenel Moïse commencé depuis 7 février pour tout petit être pété pour tout petit pété acheter caca vous nous faites mesdames là le mandat de jovenel Moïse est censé avoir commencé le 7 février de l'année de l'élection l'année de l'élection 7 février ça c'est 7 février je je suis le président t'es président t'es monté au pouvoir même jour même 7 février 2016 m'a passé pouvoir m'a passé pouvoir jovenel privé jose la priver n'est pas de moun qui était président qui était élu en élection que jovenel priver pour le faire n'est moun quitté élu quitté la valace quitté pitté de saline quitté moi je chale n'est pas quitté él une élection n'est pas candidat quitté une élection qui fait en 2016 là mandat commencé 7 février même moment je serai privé entré en fonction pour qui raison parce que c'est ce qu'on appelle le retour à l'ordre constitutionnel c'est ce qu'on appelle le retour à l'ordre constitutionnel c'est ça le retour à l'ordre constitutionnel là parce que normalement normalement jocelyne priver a assuré la transition pour le retour à l'ordre constitutionnel c'est-à-dire avec jocelyne priver il y y y y y ce qu'on appelle routure de l'ordre constitutionnel maintenant il y il y le mandat c'est ça que c'est-à-dire mandat jocelyne priver par 2 5 5 5 5 5 constitutionnellement parlant jocelyne priver par président c'est-à-dire il faut il faut pas mettre non ou pas mettre non jocelyne priver par mi soit parlé de constitutionnellement ou pas mettre non jocelyne priver parce que c'est un accord c'est un accord qui est politique qui est accouché jocelyne priver avec un mandat de 120 jours en constitution pas jamais mandat 120 jours constitution pas jamais personne mandat 120 jours constitution reconnaît président président sa il y a les mandats de c'est quand jocelyne priver c'est un transition c'est un président provisoire élu de façon indirecte par le parlement pour assurer les élections pour conduire au retour à l'ordre constitutionnel et puis période d'accès maintenant notre pht comme intelligent il y a tout il y a vina avec un argument il y a puisque la publication aïe aïe puisque la publication la publication du des résultats définitifs du conseil électoral provisoire a eu lieu le mardi 3 janvier 2017 il faut comprendre que mandat président jovenel commencé janvier 7 février 2017 non 7 janvier 3 janvier 2017 c'est complètement faux pour qui raison il faut parce que le conseil constitutionnel le conseil électoral provisoire l'est publié l'est publié date l'est publié qui c'est 3 janvier 2017 là c'est pas date sa élection défaite c'est la publication des résultats mais l'élection a eu lieu l'année de l'élection c'est 2016 la constitution a dit le mandat le mandat en cas de scrutin pas de lieu le mandat du président de la république le président élu c'est à dire jovenel moïse est censé avoir commencé le 7 février de l'année de l'élection et l'année de l'élection comme je viens de le démontrer ici l'année de l'élection c'est pas ni 2015 mais c'est 2016 et pas ni 2017 avec la publication la publication des résultats a eu lieu par le conseil électoral provisoire a eu lieu le 3 janvier 2017 mais c'est pas 2017 n'est pas l'année de l'élection faites attention 2017 n'est pas l'année de l'élection parce que élection pas de passer en 2016 en 2017 ni en janvier 2017 ni en 1er janvier 2017 ça fait du retour à l'ordre constitutionnel c'est parce que constitution dit mais qu'il est qu'il y a échéance constitutionnelle qu'il y a élection c'est à dire le dernier dimanche alléluia oh monsieur le dernier dimanche le dernier dimanche du mois de novembre dernier dimanche mois de novembre c'est sa constitution échéance dès pour passer échéance normalement ou tombe dans ce qu'on appelle une routure constitutionnelle et c'est ça de fait n'est pas prévoit que ce scrutin doit pas être lieu alors le scrutin n'a pas eu lieu non date ça et puisque ce scrutin n'a pas eu lieu non date que constitution est là qu'on y a automatiquement une routure de l'ordre constitutionnel que n'est des obligations pour les résoudres et comme c'est politique n'est fait c'est ça pour parler d'enjeu politique c'est ça pour parler d'enjeu politique enjeu politique n'est qu'on intelligent qui est obligé de faire journal journal Moïse à sortir pour passer outre de sa constitution retour de l'ordre constitutionnel qui est établi là il dit qu'on s'acquere bon n'a pas le pouvoir le 3 janvier 2017 le 3 janvier 2017 c'est pas l'année de l'élection le 3 janvier 2017 c'est la date que yon publié résultat c'est à dire que depuis l'élection été faite en novembre en octobre 2016 automatiquement même l'on était comptel ou pas comptel de fait monsieur est élu et ça en pile mou pas compren de fait quitte yon te comptel de fait monsieur t'éget élu de fait oui depuis monsieur t'éget élu depuis 2016 maintenant yon valide scrutin yon yon valide scrutin yon avec publication conseil électoral valide scrutin en 2017 yon valide en 2017 mais année électorale l'année de l'élection c'est 2016 c'est-à-dire que mandat la durée du mandat de le mandat normalement apprend fin le 7 février 2021 période et pas des pièces bon m'a une pièce m'a une nippote qui dit c'est juriste en droit constitutionnel m'a une pièce qui dit c'est juriste pour le démentir son défi me lancer la sous-net m'a une nippote qui dit c'est juriste en Haïti m'a une fisa m'a soublanc pour yon prouve m'a soublanc pour yon vina avec des arguments juridiques pour yon prouve m'a soublanc que mandat journal Moïse était commencé en janvier 2017 m'a l'épote quand yon va vina avec loi électorale et bien petit souvina avec loi électorale là m'a vina avec la hiérarchie des normes parce qu'on est dans un état de droit la hiérarchie des normes la loi électorale n'est pas au-dessus la loi électorale n'est pas au-dessus de la loi de la constitution la loi électorale doit être en conformité avec la constitution période on est à parler de ceci là et si nous faisons ça mardi l'épote juriste qui dit abde phtk m'a l'épote m'a l'épote m'a l'épote m'a défi pour un démenti la yon jure m'a bapie m'a l'épote démenti parce que t'es m'a non t'es bagaille bien c'est un seul bagaille c'est un seul texte qui décide qu'il est mandat où on commence dans pays qui le président commence c'est seul texte un seul texte de loi qui décide qu'il est mandat yon président commence dans pays c'est la constitution du pays c'est la constitution décide qu'il est mandat et constitution pays décide mais l'année qui année de l'élection il dit c'est l'année de l'élection l'année de l'élection c'est 2016 l'année de l'élection parce que les élections n'ont pas eu lieu en 2017 Jovenel Moïse Bakar était en 2017 parce que parce que l'année 2017 il va commencer en 2017 l'année de l'élection a commencé avec l'arrivée au pouvoir du président provisoire et Jovenel Privert en 2016 période 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 qu'on y a là il faut que les partis politiques du pays parce que ça qui y a un jeu là ça qui y a un jeu là maintenant ma part est d'un jeu c'est question pour un contrôle à part électorale là les PHTK parce que il y a un objectif là vous 50 ans vous avez besoin pour contrôler par électorale là parce que si 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 le opposision ou le parti politik nan pays a gen en men yo yo gen en men yo des arguments solide kon sa légal yo 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 par pour accepter jovnel Moïse f'on jou en plus yo par yo par accepter jovnel Moïse f'on jou en plus depuis 7 février 2021 depuis jovnel Moïse f'on jou en plus monsieur illégal et monsieur illégal et monsieur abde facto normalement 2000 7 février 2017 7 février 2021 par des présidents en des dans pays en période transition maintenant encore politique pour assurer transition tout moun moun fèk gand zétid pou koun zan moun fèk gand zétid pou gè pièze di ce si c'est la pou zan de woyen kabin djou kabin propose jap fò comprennan 2007 nan ou élu le président de la république élu légalement pas élu défait non li élu légalement li élu c'est-à-dire la validation du scrutin qui établit que monsieur élu li publié li publié le 3 janvier 2017 mais c'est pas du tout l'année de la publication c'est pas du tout l'année de l'élection pas pour moun pour moun pour blof pas pour imbécile c'est pas l'année de l'élection 2017 n'a jamais été l'année de l'élection l'année de l'élection d'après la constitution l'i normalement automatiquement li commence avec Joffnel Priver qui te gen mandat pour assurer l'élection l'année 2016 l'i commence en 2016 période y'a la kom d'an de gen qui étudie droit en Haïti y'a de juriste y'a de juriste chevon en Haïti non écoute moun kap retiril non n'en la illégal 7 februye 2021 le président république l'an parke président kon moun y'a illégal son net ki entre ne pot citoyen kan arrete jounel moun iz pou iz y'a pas de tit kom de fakt parke provizyon legale moun kon parke nan figi moun kon ni rete nan pale an 7 februye 2021 7 februye 2021 zami peyi sa tete en bay parke moun ti fan moun dan imbécil denye klas men moun moun kè baka fwe joli nan dosye sa nan paske konstitisyon peyi y'a son etat soubren nou y'e nou kon konstitisyon ki pou di nou kon ki de defini kè lè moun salye ki lè moun dan brésida a finye parke radote kon sa nan parke rance kon sa nan on y'a toutan dotan de toutan dotan de net ph net ph te ka ou det y'o show la moun e paske y'o kon y'o mele la e paske y'o kon y'o mele n'apte de stan lè 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 stan lè telman vid nan salab di telman do an argument pou di pou di salab di pou paka pou pou di pou di nan figi moun pou dina figi moun ke président président jovenel moïse élu en élu en 2000 en 2017 nan y'o publié y'o publié c'est la publication ki 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 des rizultat du scrutin me te gyan rizultat rizultat définitim me te gyan rizultat prélimine ki te bay deja en 2016 en 2016 te gyan rizultat prélimine ki te bay kè d'a dik l'ane mandam isi a komanse a se l'ane 2016 7 février 2016 et c'est sa constitution di konya la mbe se sa tue nè komanse met tes amyo a filet dan yo a filet kou komanse filet koulun nou pas se sa par gen la son ka ou par gen son ka ou par gen jok nan mon isi kon sal pou l'fè jok nan mon isi kon bi sal pou l'fè se yon a kwa pou l'jwen pou assur pou yon met ton gouvernement provis rande dan pè yon pou assur eleksyon pè yon pa yon 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 kaf dan kou la pa yon kaf nan kon la gon zan mikie kap wè lemla gon zan mikie so ma ajout dè m zi nou bien mde asem dè mde nan tex sa lè m komanse lè 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 pa tout moun kap kompren zan gon pak ket tit et ptp htk dè 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 lè lè chita boun dè lè kol se son dè gan stè wè se bagay dè wè wè mbà yon konè yon chita sou ban lè kol pou apren les abc pou apren metrize pou apren metrize lè lè noshyon elementer de la demokrasi pou apren konè devlopon minimum de kultur juridik yon chita yap 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 2015 lè leksyon te annulé en 2015 sou président matel et c'est sa c'est annulasyon eleksyon premier tou eleksyon kite fete octobre 2015 yon annulé a c'est annulasyon eleksyon sa kipral akouché sa orelé rupture constitutionnel de l'autre constitutionnel kipral bay kipral bay negroudan de orelé jubile privé ala parce que président matel te via la on yala ou bwa lwet misi pi htk yon mab suv nè gyo bien e se sa e se sa e se sa ki fe wè rejim pi htk la komense ap fili dan moun sa wè komense ap miti gang di yon 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 pilat yon 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 e ba e la arm jess nan dan la wè el komense a perse kite hom politik yo militant politik yon 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 de yon 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 Yo de kembe jean garçon, société ya, yo de kreye yon klimat de peur, pour yo kapab instauré, rete sou pouvoir, pour yo kembe pouvoir, en otage, pour yo kal organize eleksyon, pour yo kabay yon coup d'état électoral, pour yo kembe pays ya. La fereur ya fait tout kon kent gen la, grand monde. Ya fait tout mes damnet qui gen la, pour yo mette grif yo de yo la, parce que yo koné kler! 7 febouye 2021, je venez le bas président enko. Parye menti la den. Nepote citoyen ka arrete jouvenel, nepote negre ka arrete jouvenel, 7 febouye. 7 febouye, papa yon ket nou menti nan, sel baga mwen di, m'apre di saboun nan. M'apre di saboun nou, pou moun ki pat la yon. M'apre di saboun nou. Parye be ti tet piachete ka, ti piachete ka tet pete kam vin vouye dente, parye be, parye kou nou tet pete yon. 7 febouye 2021, manda jouvenel fini, perye. Parye menti la den. M'sot pouve nou pa A plus B, avek des argumans al apui, pou m'supporte tes mwen, montre nou ki sa ki ane elektoal la. Montre nou ki sa ki ane, ki ane ki te, ki constitution konsidere kom l'ane de l'eleksion. L'ane de l'eleksion, se 2016. Peryode. M'an da m'sye fini de 7 febouye 2021. 7 febouye 2021, jovenel Moïse, deklare, pepla apre pren pouwal, pepla apre pren destinel, pepla apre pren parwali, la pre pren, la repoul mette m'sye de mwen, paske nou pa kembe piyes neg ilegalande dan peya. E kwa m'souvle, nepot moun, rejim sataman, entafizye, tatuyye, apre 7 febouye, tout se krim kot l'imanite, tout vakarbon sa yo aparete, denye kras net, foute nou prizon. E kwa m'souvle, kwa m'si la don. Apre 7 febouye, gre moun, mwen di nou sa, apre 7 febouye, a gen net ki gen legitimite pou l'pale nan peya. Tout vakarbon, nan rejim nan, nan l'Etat ki gen pou, ki gen machin nan men, ki gen sessi nan men, ka radote, tout nek sa o se problem yo. L'Etat, pa gen bagay konza anko. Pa gen net ka pal jula je, pa gen moun ki ka bénéfice de sa. Pa gen moun ki ka fe bagay konza. C'est pa possible. Paske normalman, gen yon voie legal, gen yon constitution ki defini, clær, le gand lign, pou, e, président respecté. Le président de la république ne pa au-dessus de la constitution. Pa gen bagay konza. ki ba imbecile moun apu ni pa moun la. Un radote konza, nan. Écoutez, après 2007, après 7 février 2007, le peuple haïtien est souverain. Le peuple haïtien est souverain. Le peuple haïtien doit réclamer droit normalement 7 février 2021. Le 7 février 2021, il n'y a plus de président dans le pays, il n'y aura plus de président dans le pays. Le peuple haïtien est devenu souverain, il déclare le souverain, il prend droit automatiquement pou l'aller kon y a décider ki y a sep mette na président. Y a mette a la tete de la présidence. On y a m'dan de ne kam komanse. Yo komanse yo de fe moun pae. Yo komanse de mette grifi yo de yor pou yo fe moun pae. Nan. Sel si, sel si en Haïti, nou ta imbecile den yi klas pou nou ta kité Jovenel Moïse vini kopren. Miseu telman konen, m'al zinou bien, Miseu telman konen. Jovenel Moïse telman konen. Yo blofe yo konen pou manda ou fini. Premye baga li fe nan denye diskou l'e fe a. Livine di kon sa, oui, li te elu en 2017. Li te elu 3 janvye 2017. Blofe de pou ou al justifiye tetou nan kokyen. Anwan pou nan kokyen. Metna, Zami Mio, m'di nou bien, chers ami, ou ge dwa ti repye, ou ge dwa ti va ka bon pe achte ka ki en ba ou la, ou ti repye. Da em ba, da em ba fè live sa pou ti va ka bon pe achte ka ranse, ka betize ki chita la, ka ki nan kinda pi m bin ranse la. Bin pa ale la. M fè live pou jen gason, jen fom ki kon li, ka l'ekol ki kompren. E kwem zi nou vle. 7 februye 2021, Jovenel Moriz n'est plus président de la republik. Automatikman, le pep haïtien, les souverins, n'est pot moun ki joen misi arretel, foutel na prison. Période. San gâte etep. E sam di nou an la, wè mre mèm map vive etazini. Etazini map vive la. So wè mab di nou la gran moun. Pa goun, pa goun, pa goun, pa goun nèk aux Etazini, pa goun blan etazini kavin dim le kontre. Mèm, 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 si son, mèm dè, ki ambassad, ki ambassadris, Jolbo, kye, an Haiti, pa kavin dim, pa kavin dim le kontre. Wè, wè ki kote map vive, etazini map vive. Wè, jem ma, jem ma, alèze pou mbalè. Bè, nan se, etan wè, jem ma palè kon sa. San lè li ka, le la palè, san lè li pa kà palè, jem ma palè a, Wè, se san lè li ka li, mèm li gyan dosyè. San lè li ka gyan dosyè, nan, mè Amerikè, li pa kà ou et dan pou le palè, jem ma palè a la. Li pa kà alèze kon sa pou le palè. Nan. San lè li ka pa kà palè kon sa. Mèm, ka palè kon sa. Yem, ka palè kon sa. C'è sa, et c'è sa, ki esplike diference antropakèt nek kap dirige piya. Mèm, mèm ka palè kon sa. Mèstan lè li ka pa kà palè kon sa. Wapwèstan lè li ka, san blò fè, pas se li e dosyè, blan gyan dosyè souli, nan Washington yo gyan dosyè souli se, mèsi se pa kà palè souli. San mèsè, nan, nè politik, san lè li ka ye, yo gyan dosyè souli, se pon nek son nek kaprè ou li, san blò fè fini, mèse pa kò non mèrde dans sa labdi, se ak rake, tel yè, li pa kò non mèrde, li pa kò non an yè, son blofe. D'arrière, c'est ça le fait. Fait lobby. Fait lobby. Mais maintenant, si yon est solide vrai, vint prouvem le contraire. Vint, fais un live, prouvem le contraire, vint avec argument pour prouve qui l'année, qui l'année, l'année de l'élection. Si nous gèn grènes, comme t'as dit, nous se sont bon, déjà qu'on est m'bapé jeune, m'bapé nous mentim, déjà qu'on est m'bapé jeune qui gèn grènes pour vint faire bagasse, parce qu'on nèk n'pey acheté ou d'ouemant. Konnè li, debi komanse soumate li, passe sou Jovenel Moïse, passe sou Gracia Delva, tombe sou. Pagè yon nan nèk sa, tout se ganster, passe sou l'autre ba, denye krasnet se ganster, tout se Stanley Luka, tout se ganster, tout se mafia, tout se ganster, tout se drog dilett, tout se bagasse. C'est ça, c'est ça ou prop. Son goût gang, son goût mafia. D'arrière, yon pas de kwen an édikasyon. Yon pas kwen an édikasyon, yon pas kwen an moun ki formé, yon pas respecte an yon, yon pas respecte valer, yon pas respecte an yon de dan bèyye. Yon pas respecte an yon, se sa te yon pense ke, jounen yon dian, se fè ouè jounen yon dian, yon pense ke yon ka vin fèmè dam. Yon ka vin fèmè dam nan fi ki, passe yon konnen ke, yon gen aparey ideolojik, yon nan men yon, yon konnen yon gen la polis, la polis lan nan men yon avek zam, yon konnen yon gen kontrol gang yo, yon ka nepot moun pepla, pepla pa li libere 7 februye. 7 februye, nap gade pou nou saspre pas an yon de dan bèyye d'Aiti. 7 februye, lò bay ki wal gen yon de dan bèyye d'Aiti. Yon moun kap vin pon, pi esk prezidant de facto. n webin pon, ha, yon koniler, ten pa 간 pi esk prezidantown. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501